Lyons indomptables, la non-convocation de Fabrice Ondoa crée la polémique. Le sélectionneur des Lyons indomptables n'a pas convoqué Fabrice Ondoa le portier champion d'Afrique 2017. La non-sélection du gardien de but Fabrice Ondoa divise au sein de l'opinion publique. Certains observateurs de la scène footballistique estiment qu'au regard des prestations antérieures du jeune gardien, ce dernier mérite sa place au sein des quatre gardiens convoqués. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait, l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent. Monsieur Arrobas Web a le droit, le devoir, et même l'obligation de vous dire la vérité. Un argument que Jacques Songo, l'entraîneur des gardiens de but des Lyons, a réfuté. Fabrice Ondoa n'a pas d'équipe, on ne peut pas l'appeler un joueur qui n'a pas d'équipe. Il faut être honnête envers soi-même et être objectif. Il faut donner la chance aux meilleurs du moment. Les gardiens que j'ai sélectionnés sont actuellement les meilleurs. Dans mes petits livres, j'ai répertorié au moins 15 gardiens que je peux sélectionner. Aujourd'hui, à l'équipe nationale, ce sont les meilleurs qui doivent jouer. Il y a un numéro 1, il faut chercher les numéros 2 et 3, a-t-il déclaré. Ces justificatifs, de la non-convocation du gardien titulaire lors des Cannes 2015 et 2017, ne convainquent pas certains observateurs. En effet Benjamin Rebazé, journaliste et directeur de la publication du journal Ouest Littoral, ne partage pas ses avis. Roger Mila jouait dans quel club avant les Coupes du Monde 90 et 94 ? Dans quel club jouait le grand Tom Anconno, avant le Mondial 90 ? Le pauvre Ndoa est un garçon qui n'a pas eu de chance dans sa carrière mais a toujours été présent quand on a eu besoin de lui. Dans la cage des Lyons, il a été paradoxalement très chanceux à déclarer le journaliste. Pour lui, le portier de 25 ans devait au moins être présélectionné et jugé lors du stage. Pour l'ensemble de son œuvre, il mériterait d'être au minimum présélectionné quitte à ce qu'à l'entraînement, ses prestations justifient sa non-sélection. Les arguments de Jacques Songo montrent qu'il connaissait peu l'histoire du foot ou alors, ils ont un agenda particulier. De nombreux pays dans l'Argentine se sont présentés à la Coupe du Monde, avec des gardiens de bus en club ou quatrième dans la hiérarchie des gardiens dans leur club. Changer pour changer nuit parfois à la cohérence et à l'ambiance dans un club termine-t-il. Fabrice Ndoa s'est illustré en 2010 et 2014 en remportant respectivement la Nike Premier Cup et l'UEFA Youth League avec l'équipe junior du FC Barcelone, en terminant à chaque fois meilleur gardien du tournoi. Il est l'un des artisans de la victoire finale des Lyons indomptables à la Cannes 2017, notamment grâce à un excellent sauvetage sur la ligne face au Gabon lors de la dernière journée de poule, ou par le tir au but de Sadio Mane, qu'il stoppe en quart de finale contre le Sénégal. Si ses prestations avec l'équipe junior du FC Barcelone et la sélection nationale du Cameroun sont irréprochables, son parcours professionnel en club est moins reluisant. Après le FC Barcelone Bay, il rejoint le gymnastique Tarragon en 2016, où il ne joue aucun match, il est prêté au FC Séville Bay. Là-bas il ne joue que trois matchs en un an. En 2018, il signe dans le club belge Caveostand, avec lequel il joue 30 matchs avant d'être licencié en 2020 pour avoir organisé une fête durant la période de confinement. En 2021 il signe au Deportivo Alaves qui ne le retient pas et le vend au NK Istra 1961, un club croate qui ne l'a pas conservé non plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501